... Merci Jean-Christophe Prefin d'être venu jusqu'à Bordeaux pour présenter ce Checkpoint, votre dernier roman. Je me souviens que nous avions parlé ensemble il y a deux ans de votre marche sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Nous avions parlé une année précédente d'une série de nouvelles que vous aviez écrites aussi, de cette nouvelle venue d'ailleurs. Vous êtes régulièrement à Bordeaux pour ces ouvrages, d'une production toujours régulière. Et pour cette fois-ci, vous revenez avec un roman. Alors, vous n'êtes pas votre coup d'essai. Tout le monde se souvient évidemment de votre Goncourt pour Rouge Brésil et puis d'un certain nombre de romans que vous avez pu lire ou que vous pourrez lire. L'Abyssin qui a été le premier, Globalia, Catiba il y a un petit peu plus récemment. Aujourd'hui, Checkpoint. Alors, Checkpoint, Jean-Christophe Ruffin, évidemment, je vais poser tout de suite la question qu'on a déjà dû vous poser sur ce titre. Vous, l'académicien français qui choisissez un titre anglais, enfin un mot anglais. Alors, est-ce que Checkpoint est entré dans le dictionnaire ou pas encore ? Je ne crois pas. Je crois que vous vous en expliquez à la fin dans une post-faste. Le terme de Checkpoint que vous avez choisi n'est pas encore entré au dictionnaire ni peut-être n'y rentrera-t-il pas. Voilà, pourquoi l'avoir choisi ? Sachant qu'il y a évidemment en français des termes qui pourraient le traduire. Vous pensez que c'est difficile à traduire ? D'abord, bonjour à tous et pardon pour ce retard. Je n'ai pas été arrêté à un Checkpoint, mais simplement le train était un petit peu juste et voilà. Alors, je suis toujours très heureux de revenir chez MOLA. Je ne dis pas que c'est pour ça que j'ai écrit un livre, mais pratiquement ça me donne l'occasion pratiquement chaque année. Donc, la question que vous me posez, évidemment, j'y ai pensé en choisissant ce titre qui était un petit peu provocateur par rapport à mes confrères. Mais mes confrères, ils ont tous trouvé ça très bien parce que finalement, il faut se rendre à l'évidence et on a beau vouloir limiter l'influence de l'anglais, certains mots anglais sont devenus des mots universels. Certains mots français aussi, d'ailleurs, dans d'autres secteurs, peut-être plus vers la cuisine ou je ne sais pas, mais il y a des mots qui ont perdu leur origine et qui s'imposent. C'est-à-dire que si vous essayez de les traduire, vous tombez à plat. Donc, nous sommes obligés, par exemple, dans le dictionnaire de l'Académie, de prendre un certain nombre de mots anglais qui n'ont pas d'équivalent, ou tout au moins qui n'ont pas d'équivalent d'usage. Parce qu'on peut toujours créer des... C'est un vaste sujet, d'ailleurs, cette histoire-là. On est allé en Chine en délégation au mois de décembre dernier avec le secrétaire perpétuel et le chancelier de l'Institut. Et on parlait de ça avec les Chinois. C'est très intéressant de voir cette notion d'usage puisque finalement, nous, nous sommes attachés à ça. C'est-à-dire que nous utilisons des mots, nous les prenons dans le dictionnaire en fonction de leur usage. Alors, il y a des traductions officielles. Certaines fonctionnent. Certaines sont très bien admises et entrent dans l'usage. D'autres pas. Alors, par exemple, on a un problème majeur avec les mails et les courriels. Bon, pour les Québécois, c'est des courriels. On ne va pas se lancer dans cette discussion, mais les courriels, ici, ça ne prend pas. Alors, il y a le MEL, M-E-L, M-E-A-X-A-L. Bon, ça, ça ne prend pas vraiment non plus. Bref, en tout cas, le Checkpoint, lui, il a pris, malheureusement, mais il a pris comme une réalité universelle et une réalité qui est celle de la guerre. Et le terme que j'ai utilisé a des inconvénients, mais il a un mérite, c'est qu'il montre qu'il s'agit d'une réalité internationale, c'est-à-dire de quelque chose qui se passe, j'allais dire, dans le monde entier. Malheureusement, quand l'État s'effondre, quand l'autorité politique, policière, les armées, etc., disparaissent ou s'effacent, eh bien, chacun reconstruit son petit territoire autour de lui, chacun devient le gardien de son territoire et chacun construit des Checkpoints, c'est-à-dire des points, en effet, de contrôle pour essayer de protéger ce qu'il peut protéger. Ça peut être sa maison, ça peut être son quartier, ça peut être sa région, ça peut être son village, voilà. Et donc, cette réalité est celle de tous les pays en guerre civile, malheureusement. Je prends la page 21. Jusque-là, ils avaient traversé des frontières, c'est-à-dire des limites officielles entre États. Les Checkpoints, c'était autre chose, des séparations imprévisibles et mouvantes entre zones ethniques obéissantes à l'autorité de petits chefs locaux. C'est ça, oui. Oui, c'est tout à fait humain. Alors, il y a eu des périodes historiques où il y a eu des Checkpoints organisés. Par exemple, entre l'Est et l'Ouest, à Berlin, il y avait le Checkpoint Charlie, le fameux Checkpoint Charlie, qui était un point de passage entre deux zones, alors là, très organisées, très militarisées. C'était une vraie frontière. Mais c'était une frontière à l'intérieur d'une frontière. C'était dans Berlin. C'était à l'intérieur d'une ville qui se situe elle-même, finalement, hors de sa véritable zone, puisque Berlin était une espèce d'anomalie. Au plein milieu de l'Allemagne, de l'Est, c'était une zone internationale. Donc, c'était à la fois une frontière et en même temps quelque chose d'un peu particulier, déjà. Enfin bon, je ne sais pas si ça vous intéresse. Alors, on parle de Checkpoint puisqu'on parle de frontières, on parle donc de limites, on parle, vous avez parlé vous-même de la réalité qui est derrière, de la toile de fond, qui est une toile de fond de guerre. Et donc, votre roman, ce n'est pas une guerre, mais c'est une toile de fond de guerre. Et c'est un convoi qui passe à travers des frontières. C'est un convoi humanitaire. Alors, tout le monde connaît les commencements de votre carrière comme médecin humanitaire. Alors, retour aux sources, évidemment, pour vous. Un retour après de longues années sur quelque chose qui ne vous a jamais quitté. Cette réalité de l'aide humanitaire qui est émergée dans la conscience occidentale il y a 50 ans, mais qui aujourd'hui est plus que jamais présente. Et vous en montrez. Alors, pourquoi d'abord, pourquoi être revenu sur ce thème ? Était-ce prévu depuis longtemps ? Non, mais moi, j'aime bien faire des choses différentes. Il y a deux courants, si vous voulez, dans les livres que je fais. Il y a un courant plus historique avec l'Abyssain, Rouge Brésil, Grand Cœur, etc. Et puis, il y a un courant plus contemporain, voire en regardant un peu presque vers l'avenir. Parce que finalement, dans un livre comme Catiba, c'était un petit peu l'anticipation de ce qui était en train de se passer. Malheureusement, les faits m'ont donné en grande partie raison. Donc, si vous voulez, là... Alors, moi, je fais... C'est vrai que ça peut paraître très différent entre un roman de type... Je parle au Grand Cœur, et puis ça, ça peut paraître différent. Moi, je n'y vois pas une très grande différence. Parce que, pour moi, la force de la littérature, la force du roman, c'est de rendre tout présent. C'est-à-dire qu'un personnage, même s'il a vécu au 15e siècle, s'il s'agit d'un roman et non pas d'un essai historique, eh bien, il vit aujourd'hui. On lui donne vie. On lui redonne vie. Et donc, je n'ai jamais très bien compris ce qu'était la limite entre le roman, contemporain et le roman historique. Toujours est-il que j'alterne les deux, disons, ces différents types d'univers. Pourquoi ? Je n'en sais rien. Peut-être parce que je n'aime pas faire la même chose. Voilà, j'aime bien changer un peu. Alors, bon, je bouscule un peu mon public. Mais après tout, il y a toujours des constantes. Et notamment, finalement, ce sont d'abord et avant tout des romans. C'est-à-dire que ce sont des personnages qui sont à l'épreuve de la vie et de ce qui va leur arriver. Donc, ce ne sont pas des essais. Celui-là non plus n'est pas un essai. Je vous dis tout de suite, le piège avec ce livre, parce que, comment je le présente, c'est qu'on est entraîné vers des grandes questions abstraites. Voilà, l'humanitaire, la paix, la guerre, la vie, la mort, la coiffure, comme aurait dit Coluche. Mais bref, des grandes questions. Moi, je souhaite revenir à l'idée que c'est un roman. C'est un roman. C'est-à-dire que ce sont des personnages. Et si j'ai choisi d'écrire ça, des romans et non pas des essais, c'est parce que j'ai de plus en plus de mal, si vous voulez, à approcher les idées sans les incarner. Je pense que les idées, il faut les faire vivre à travers des personnages. Et toutes les idées, toutes les questions qui peuvent être posées par ce livre, en fait, si on les aborde de façon abstraite, elles peuvent paraître compliquées. Si on monte dans le camion avec l'héroïne Maud, qui est une fille de 21 ans et ses quatre acolytes, toutes ces questions, elles deviennent concrètes. On les découvre en roulant, j'allais dire. On les découvrera de la route. Et c'est comme ça que j'aime faire partager les choses parce que c'est ce qui permet de restituer l'ambiguïté, la complexité des choses et d'éviter effectivement les grands discours abstraits. Alors vous avez choisi de situer ce roman dans le cadre de la guerre de l'ex-Yougoslavie en Bosnie. Donc on est dans les années 90, c'est-à-dire, c'était il y a 20, 25 ans. C'est intéressant parce que ça vous évite, évidemment, d'être trop dans l'actualité. Vous auriez pu choisir un théâtre beaucoup plus proche, un théâtre actuel même. Vous ne l'avez pas voulu, mais vous avez choisi une guerre qui est encore dans les consciences. Alors, j'allais dire, la Bosnie, si près, si loin de nous. C'est intéressant cette distance ? Oui, parce que justement, avec Cathy Bach, un livre précédent où j'avais abordé une question très actuelle, si vous voulez, j'avais été un petit peu gêné justement par cette dimension d'actualité. Parce que le temps du roman, le temps de la littérature en général est un temps assez long. C'est long d'écrire un livre, c'est long de publier, c'est long de diffuser. On ne le lit pas forcément tout de suite, on ne le lit pas forcément très vite. Donc, le temps passe. Et l'actualité, en revanche, ça va très vite. Tous les jours, évidemment, quelque chose change. Alors, si vous écrivez un roman sur un sujet qui est en plein mouvement, si vous voulez, vous risquez de vous trouver assez vite en porte-à-faux. C'est ce qui m'était arrivé. Enfin, j'avais évité cet écueil avec Cathy Bach, mais quand on a voulu l'adapter au cinéma, par exemple, au moment de faire le scénario, on s'est heurté à ce problème. C'est-à-dire qu'entre-temps, il y avait eu l'intervention française au Mali qui avait complètement changé la situation. Et donc, on ne pouvait pas reconnaître l'histoire. Il fallait la transformer complètement. Donc là, je ne voulais pas ce genre de problème. Et j'ai pris la Bosnie comme un décor. Comme un décor, une guerre terminée. Enfin, terminée. Peut-être qu'à Dione Blaise. J'espère qu'elle ne recommencera pas. Tous les problèmes ne sont pas réglés. Mais enfin, disons qu'il n'y a pas de combat. Il n'y a rien. Elle est figée. Et elle a une histoire, bon, qu'on n'a pas du tout besoin de connaître, d'ailleurs, mais qui est finalement assez emblématique de ce qui se passe aujourd'hui, peut-être, dans le monde. C'est-à-dire que c'est une guerre qui permet, au fond, de poser tous les problèmes d'aujourd'hui. Parce que c'est une guerre en Europe. Bon, aujourd'hui, il y en a d'autres. C'est une guerre où les fondamentalismes religieux se sont déployés, déjà, etc., comme aujourd'hui. Donc, c'est une guerre qui pose toutes les mêmes questions. Et puis, surtout, je reviens toujours à ça, comme il s'agissait de faire un roman, c'est une guerre que j'ai vécue. Et donc, elle était pleine, pour moi, de souvenirs. Et il est très difficile d'écrire de la fiction sans avoir... Enfin, en tout cas, pour moi, je ne sais pas comment font les autres, mais j'ai besoin d'avoir, quand même, dans ma mémoire, des images, des portraits. Et ce livre, en réalité, c'est presque un reportage, d'une certaine façon. Parce que tous les personnages du livre, je les ai rencontrés, je les ai connus. Bon, peut-être pas exactement comme ça. Ils sont transposés, ils sont un peu modifiés. Ils pouvaient avoir été concentrés sur deux, trois personnages pour n'en faire qu'un. Bon, mais je les ai vus. Et ces personnages, et ces lieux, aussi, je les ai vus. C'est-à-dire que, quand je me suis mis à écrire le livre, c'était en hiver, parce que moi, j'écris toujours l'hiver. L'été, je me promène. Le printemps, je vais chez Mola. L'été, je fais de la montagne. Et puis l'hiver, j'écris les livres. Donc, en fait, c'était l'hiver. Et puis, il y avait cette vocation, comme ça, de la Bosnie qui commençait, pour moi, dans mes souvenirs, comme un paysage gris, un paysage un peu triste, avec ces montagnes qui ont été défigurées par l'activité industrielle très soviétique, si vous voulez, de la Yougoslavie, avec ces vallées défigurées par des pylônes, par des tuyaux, par des filles électriques, des villages assez moches, des lois bizarres. On ne payait pas d'impôts si on créait. Tant que votre maison n'était pas crépie, terminée, vous ne payez pas d'impôts. Alors, les maisons n'étaient pas finies, etc., des trucs curieux. Donc, tout ça, un paysage assez dur. Et puis, tout à coup, et ça, j'en avais gardé le souvenir très précis, la neige. Tout à coup, la neige. Tout à coup, la neige qui tombe sur ces montagnes, qui recouvre tout ça et qui, tout à coup, fait éclater la beauté de ce paysage parce que ce sont de très, très beaux paysages, ce sont de très belles vallées, de très belles montagnes qui ont été défigurées, qui ont été abîmées par l'homme et encore plus, évidemment, par la guerre. Mais que la neige arrive et tout à coup, tout ça devient différent et se recouvre de ce manteau blanc qui, finalement, permet de voir tout différemment, d'entendre les bruits différemment. Voilà. Et donc, je voulais situer le livre comme ça, entre ces deux moments et il y a toute une partie du livre où ça commence comme ça, dans le gris et dans l'automne, finalement, dans cet automne gris des Balkans et puis la neige arrive. Et vous voyez, ça, c'est des images qui font partie, pour moi, des moteurs pour choisir un sujet ou pour être bien dans une narration. Alors, vous aviez dit que vous avez du mal à parler des idées sans les incarner dans des personnages. Alors, il y a cinq personnages, c'est une sorte de huis clos, d'ailleurs, un huis clos dans un camion qui roule, dans deux camions, d'ailleurs. Donc, il y a Maud, vous en avez parlé, l'héroïne, très jeune, idéaliste. Il y a Lionel, qui est le chef de la mission. Et puis, il y a trois hommes, donc Marc, Alex et Vautier. Et alors, ces trois-là, ils ne sont pas très bien caractérisés. Et on va découvrir au fur et à mesure de la narration qui sont ces personnages, ou en tout cas qui prétendent être et qui le sont vraiment. Est-ce que vous avez voulu, à travers ces personnages, nous proposer des archétypes, un petit peu, des archétypes du type de personnes qu'on rencontre dans les missions humanitaires ? C'est-à-dire, voilà, le chef, un peu bureaucrate, mais qui est sur le terrain, la jeune femme pour qui la première mission était vraiment elle se sent investie de la mission de sauver le monde et puis les trois autres qui ont des motivations diverses. Est-ce que vous avez voulu un petit peu faire un sorte de tableau ? J'ai essayé de faire en sorte que dans cet équipage, dans ces deux équipages, il y ait en effet des gens différents parce que si c'est pour avoir tous les mêmes, ça a moins d'intérêt. La tension dramatique vient de ça. Mais, je dirais, l'héroïne, le personnage principal, au fond, même si elle n'est qu'un parmi les autres, mais enfin, elle joue un rôle particulier, c'est effectivement cette jeune femme, Maude, qui est, pourquoi je l'ai dit, c'était le personnage principal ? Parce que je pense que c'est celle qui représente, au fond, l'idée que tout le monde peut se faire de ce qu'est l'humanitaire, c'est-à-dire une démarche généreuse, un peu abstraite, parce qu'elle ne sait pas très bien ce que c'est, finalement, elle ne sait pas très bien ce qu'elle va faire, finalement. un peu aussi une démarche de fuite, souvent, les volontaires de l'humanitaire sont des gens qui essaient de fuir leurs problèmes ou de les déplacer. Bon, elle, elle pense qu'elle a des gros problèmes dans la vie, en fait, elle n'a pas tant que ça, elle a peut-être été un petit peu moins considérée que son frère. Du coup, pour se donner un peu d'importance, elle a passé le permis poids lourd, et puis elle s'est engagée dans cette organisation humanitaire, et surtout, et c'est ça qui fait, à mon avis, qui permet de s'identifier à elle, elle ne sait pas avec qui elle parle. Et ça, c'est absolument caractéristique des missions humanitaires. C'est-à-dire que le premier temps dans les missions humanitaires, comme dans les missions en général, d'ailleurs, c'est de connaître ceux avec qui vous allez partir et qu'en général, vous n'avez jamais vu. Bon, elle, l'un d'entre eux le connaissait vaguement, les autres, non. Et ça, c'est vraiment un temps essentiel parce que c'est le premier nœud du drame ou du plaisir, mais en tout cas, c'est le moment de tension. Quand vous arrivez soit à l'aéroport, soit au point de départ, etc., et que vous rencontrez les autres avec lesquels vous allez partir, vous allez partager des moments qui seront des moments de danger, qui seront des moments difficiles, etc. Bon, moi, j'ai un souvenir comme ça, quand j'étais président de l'Action contre la faim, on avait une petite mission au nord du Sri Lanka, dans la péninsule de Jaffna, avec les... c'était les tigres tamoules à l'époque qui étaient là-haut, et c'est une petite mission chirurgicale. Ils étaient deux. Ils étaient deux. Il y avait une fille qui était un peu plus âgée que Maud, qui devait avoir 25 ans à peu près, qui était médecin, qui était en train de se spécialiser en chirurgie et tout. Alors, elle était dévouée, pieuse, pure, rien n'est farouché, vous savez, elle travaillait tout le temps, elle était dans ses bouquins, etc. Une fille vraiment, vous savez, comme ça. Et puis, elle s'est retrouvée avec un vieil anesthésiste qui avait fait l'Indochine et qui ne racontait que des histoires de fesses, etc. C'était l'enfer. Elle est arrivée là, la pauvre fille, et alors, il y avait des bombardements régulièrement, et il devait descendre sous la maison ou dans un petit abri qu'on leur avait creusé, qui devait faire 3 mètres carrés, et ils passaient là 2h, 3h, 5h, 10h, sans savoir combien de temps, face à face, avec le gars qui lui racontait qu'il la faisait rougir en lui racontant des trucs horribles et tout. Bon, moi, je suis arrivé là, je me suis dit, pauvre fille, et lui non plus, il n'était pas très content, d'ailleurs, parce qu'il avait marre, il avait l'impression qu'elle ne le comprenait pas, qu'elle le méprisait, etc. Bon, et puis finalement, finalement, ça faisait plusieurs mois qu'ils étaient ensemble, là, et au fond, ils avaient fini par s'accepter, c'est-à-dire, je ne dirais pas se comprendre, peut-être pas s'aimer, certainement pas, mais avoir une forme de respect, c'est-à-dire qu'ils, voilà, ils vivaient ensemble, ils étaient bien obligés, je ne pense pas qu'ils se sont revus après, mais il y avait une cohabitation, voilà, ils se sont tolérés, ils se sont tolérés, et je me disais, finalement, ça a été la première étape. Avant les Tamouls qui étaient autour, avant la guerre, avant tout ça, il y avait déjà ce premier obstacle qui était de faire connaissance entre eux, entre deux, voilà, et d'arriver à se supporter. Voilà, c'était un peu ce qui se passe dans cette mission. Il y a le chef de mission, alors lui, elle sait quand même à qui elle a affaire, au moins pour l'un des personnages, qui va le dénommer Lionel, alors se dénommer Lionel, c'est intéressant, parce que c'est le chef de la mission, mais donc il paraît très sûr de lui, et en même temps, on va s'apercevoir qu'il n'est pas si sûr de lui, et alors lui, vous parlez de sa vision, à lui de l'humanitaire, c'est intéressant, vous dites, vous dites, Lionel, il se moquait pas mal de savoir comment vivaient les gens qu'il allait secourir, la seule chose qui lui importait comme aux autres, ceux qui travaillaient au siège devant leur ordinateur, c'était d'avoir trouvé des bénéficiaires, donc lui, donc il conduit un camion à travers la Bosnie, et puis alors lui, ce qu'il a en ligne de mire, ce sont, c'est pas des personnes concrètes, mais c'est des gens qui vont devoir être secourus, mais il voit pas très bien concrètement de qui s'agit, c'est ça, hein ? C'est la seule petite, je veux dire, critique qu'on peut faire, effectivement, aux organisations humanitaires, Dieu sait qu'elles se sont professionnalisées, que par rapport à la période héroïque que j'ai connue quand elles ont commencé, elles sont beaucoup plus efficaces, elles sont beaucoup plus organisées, performantes, tout ce qu'on voudrait, mais la contrepartie, c'est que ce sont devenues des organisations, c'est-à-dire que vous avez, dans les grandes organisations humanitaires, médecins sans frontières, médecins du monde, avec ça assez, vous avez des gens qui viennent tous les matins travailler, qui poussent une porte, qui s'assoient devant un bureau, qui ouvrent un ordinateur et qui font des colonnes de chiffres, qui font de la comptabilité, c'est ça, il y a ça. Alors, évidemment, quand une organisation existe, elle a tendance à fonctionner pour elle-même, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle fonctionne parce qu'elle a besoin de fonctionner, c'est-à-dire que donc, elle cherche en effet des missions et moi, quand j'ai été président de ces ONG, chaque fois que je passais comme ça dans les bureaux, je disais aux gens qui étaient là, je disais, n'oublie pas que derrière ton ordinateur, tu as quelqu'un, parce qu'au bout d'un moment, ils ne s'en rendent plus compte et c'est vrai que c'est le danger. Alors, certaines très grosses organisations, je pense à Pas-de-Que, certaines grandes organisations américaines sont devenues, c'est presque une caricature, c'est-à-dire qu'ils font du chiffre pour faire du chiffre parce que là-bas, vous savez comment ça fonctionne, ils envoient des courriers à l'ordinateur en disant, nous avons fait tant de millions d'orations chaque année, donc on est meilleur que le copain qui n'a fait que 2 millions, nous on a fait 3 millions. Vous voyez, il y a une espèce de, voilà, et ça, c'est vrai que c'est, voilà, c'est le risque, c'est le risque, c'est le danger et Lionel, bon, il représente un peu ça, il représente, c'est un gars, il n'est pas méchant mais au fond, voilà, pour lui, il ne sait pas très bien au fond, enfin, ce qu'il est en train de faire. alors il va le découvrir parce que comme il quitte le siège et qu'il va sur place, donc il accepte de... Voilà, lui, il va le voir, il va le voir et ça va être un choc d'ailleurs parce que chaque fois que les gens ont la possibilité de travailler sur le terrain, évidemment, alors là, ça change, ça change parce que là, ils sont en contact, mais ils sont en contact mais enfin bon, il y aurait beaucoup à dire parce que même sur le terrain, ils ont tendance à s'isoler entre eux, avoir les grosses bagnoles, etc. Il y a toujours cette tendance. Il faut d'ailleurs signaler qu'on est en Bosnie en 1990, il n'y a pas des portables satellitaires très performants, on sent qu'ils sont quand même, plus ils s'éloignent, plus ils sont loin du siège, et au fond, la mission commence, vous verrez si vous lisez, la mission commence à déraper et évidemment, elle va d'autant plus se déraper que la mission est livrée elle-même d'une certaine façon. je pense que sur le plan romanesque évidemment, le fait de s'être éloigné comme ça d'une trentaine d'années en arrière sur ce théâtre-là, c'était intéressant. Ça c'était d'abord typique, c'est comme ça que j'ai eu l'idée du livre d'ailleurs, c'est que je me suis occupé à cette époque-là pas mal d'otages qu'on avait, il y avait des otages français dans cette région qui étaient pour la plupart des gens qui conduisaient des convois comme ça. et ces convois comme vous le dites très justement ils étaient souvent reliés à pas grand-chose pas de radio pas de téléphone etc. et puis ils se perdaient et alors ils arrivaient alors comme le territoire le pays était morcelé il n'y avait plus vraiment de carte c'est-à-dire qu'on pouvait tomber dans une zone qui entre-temps il y a eu des combats elle avait changé donc on ne savait pas très bien où on arrivait donc ils se retrouvaient parfois là où ils ne devaient pas être et puis ils se retrouvaient prisonniers en otage et je me suis occupé notamment d'un groupe de 11 otages pour une organisation qui s'appelait Première Urgence qui avait des camions exactement comme ça achetés deux cases et qui avaient du mal dans les côtes un peu et qu'il faut dépanner de temps en temps voilà oui mais alors quand on bouillit ce qu'on voudrait et puis des otages il y avait une fille dans ces otages-là c'est marrant une fille et dix garçons je trouvais que ça faisait beaucoup quand même alors j'ai réduit à quatre et puis deux camions d'un point de vue romanesque d'immense personnage c'est un peu compliqué mais là il y a un plus que cinq mais c'est les mêmes c'est les mêmes ce sont des gens en effet et avec cette dimension en effet de comment dirais-je d'isolement c'est-à-dire que voilà en plus il y a un phénomène curieux comme il y a des guerres en Europe et surtout pendant cette guerre des Balkans je ne sais pas si vous vous souvenez de ça je ne sais pas s'il y a eu des témoignages ici il y avait beaucoup de gens des français par exemple ou des italiens qui étaient allés dans les Balkans en vacances avant la guerre et qui voyant ce qui se passait se sont dit on va faire de l'humanitaire nous-mêmes tiens puisqu'il y a une guerre ah ils disaient à leur femme va voir à la cave là on doit avoir une vieille carte de la Yougoslavie ils ouvraient la carte ils prenaient la camionnette ils mettaient des trucs dedans et ils partaient et on retrouvait des choses étonnantes comme ce n'est pas marqué attention c'est la guerre ils roulaient puis ils arrivaient dans des endroits sur l'aéroport de Sarajevo en particulier je me souviens d'avoir vu arriver comme ça un convoi qui arrivait de la région en Provence à la Côte d'Azur et dans lesquels il y avait des camions de glace des camions qui vendent d'habitude des glaces des trucs incroyables et les gens étaient là et puis ils descendaient et prenaient des photos et alors évidemment les casques bleus leur sautaient dessus en disant vous n'êtes pas fous vous allez vous faire tirer dessus vous n'en êtes pas con parce que la guerre ce n'est pas marqué et les guerres civiles vous arrivez dans un endroit vous ne savez pas forcément il n'y a rien et puis deux minutes après ça peut tirer de partout et vous êtes en plein milieu et c'était un phénomène très curieux les scouts de Cluse dans ma région la région où j'habite maintenant Haute-Savoie à Cluse il y a des scouts qui font un peu le genre de MAU c'est un peu l'équivalent mais ils ont une branche internationale et les scouts de Cluse avaient envoyé une mission qui était partie là-bas avec des camions et puis ils n'avaient aucune idée de comment ça se passait alors ils s'étaient mis derrière un convoi de l'ONU puis le convoi de l'ONU a montré ses papiers on a ouvert les serbes on a ouvert enfin c'était à l'entrée de Sarajevo ils ont ouvert les barrières le convoi de l'ONU est passé les scouts de Cluse ils sont passés derrière puis au moment de ressortir on leur a dit vous avez laissé passer ils ont dit qu'elle laissait passer on n'avait rien vu ils n'avaient aucun papier pour ressortir et alors évidemment ils ne pouvaient pas ressortir ils ne pouvaient pas repartir on m'avait demandé de m'occuper d'eux et j'étais allé j'étais un peu attendri vers ces petits scouts et tout ça en fait ils avaient 50 ans du poil aux pattes et tout c'était des vieux scouts c'était des scouts plutôt des chefs de patrouille si vous voulez mais voilà c'est ce qui faisait à la fois le charme je vais dire de ces missions finalement mais aussi leur dangerosité c'est qu'elles étaient souvent accomplies par des gens qui n'avaient pas beaucoup d'expérience et qui pouvaient se retrouver dans des situations vraiment très graves où leur vie même était en danger et dont il fallait après s'occuper alors là dans le roman vous ne parlez pas vraiment de cet aspect là vous parlez puisque les deux humanitaires dont on vient de parler sont plutôt à défaut d'être aguerris ils sont en tout cas des humanitaires officiels qui dépendent d'une organisation qui a une mission précise alors par contre il y a trois autres personnages vous avez parlé de la nécessité de dépanner les camions alors il y a un mécano il y a un mécano qui est officiellement un mécano dans le truc dans le convoi alors on va assez vite s'apercevoir que c'est évidemment il a d'autres intérêts que la mécanique et puis il y a deux il y a deux autres humanitaires mais alors qu'eux ressemblent furieusement à des militaires alors gros intérêt évidemment de l'humanitaire dans une zone en guerre c'est que ce sont les camions peuvent passer au moins vous parlez de checkpoints ils sont arrêtés mais enfin ils peuvent franchir ces frontières donc ça peut évidemment intéresser un certain nombre de gens ayant des des missions qui ne sont pas des missions proprement humanitaires est-ce que ce cas évidemment se présente toujours dans l'humanitaire est-ce que c'est fréquent est-ce que vous avez mais c'est d'abord un groupe de jeunes de jeunes gens sauf Vautier qui est plus âgé mais les autres c'est des jeunes et ils ont chacun leur parcours et effectivement il y en a qui ont été militaires il y en a qui ont été casques bleus il y en a un qui est un engagé l'autre qui était simplement un appelé mais ils ont été casques bleus bon et ça c'est fréquent c'est très fréquent c'est-à-dire que quand les gens ont une expérience comme ça militaire très souvent ils viennent ensuite s'engager dans les organisations humanitaires même quand ils n'ont pas de mission secrète ou autre mais simplement parce que voilà il peut y avoir plein de raisons parce qu'ils aiment ces ambiances d'action parce qu'ils ont pris fait des causes pour tel ou tel camp parce qu'ils ont été émus par les victimes parce qu'ils sont tombés amoureux fréquents et là en l'occurrence c'est une des causes qui est une cause tout à fait honorable mais enfin bon moi j'avais eu ce premier enfin ce 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 c'est quand j'étais quand j'étais allé visiter des des détachements de casques bleus comme ça français il y en avait un peu partout et c'était des gamins c'est des gens jeunes jeunes garçons ils avaient une vie impossible parce que ils étaient casques bleus donc ils ne pouvaient pas faire usage de leurs armes c'était la légitime défense vous vous rappelez la légitime défense ça veut dire légitime défense version ONU c'est à dire que si on leur tirait dessus il fallait qu'ils en réfèrent à leur hiérarchie laquelle envoyer un message à New York à New York il y avait une réunion et ensuite on leur envoyait un message s'ils étaient toujours vivants pour leur dire oui vous pouvez vous défendre bon donc c'était une guerre terrible et terriblement frustrante pour des pour des troupes qui des troupes françaises qui sont quand même formées plutôt à l'action si vous voulez et qui là devaient se faire tirer dessus sans rien dire donc il y a un désœuvrement très important des gens jeunes désœuvrés qu'est-ce qu'ils font ? ils tombent amoureux enfin pas forcément mais là-bas ça se faisait assez souvent et j'étais allé voir je ne sais plus d'ailleurs pour quelle raison on m'avait envoyé visiter une enclave justement à Kakaing dont je fais le point d'arrivée de ces camions cette enclave était une usine enfin une mine de charbon à l'arrêt et les casques bleus avaient été mis là pour garder cette mine pour empêcher qu'elle soit détruite mais aussi pour protéger quelques réfugiés qui s'étaient réfugiés là et comme c'est une toute petite enclave s'ils sortaient ils pouvaient se faire assassiner donc ils étaient là ils étaient réfugiés et on les avait mis dans les fours à froid évidemment dans les fours de cette usine puisque pour les protéger des grands foils il y avait une grande porte et les gamins qui m'avaient emmené voir ces réfugiés c'était des femmes des enfants des grands-mères voilà et on voyait bien qu'il se passait des choses qu'il y avait entre tous ces jeunes gens qui étaient là à la guerre c'est long les soirées d'hiver en Bosnie l'hiver sans télévision voilà bon et je me disais finalement c'est beau parce que ces gamins ils sont venus pour faire la guerre ils ont des casques ils ont des gilets pare-balles ils ont des mitraillettes tout ça ils ne peuvent pas s'en servir au lieu de faire la guerre ils sont probablement pour une part d'entre eux tombés amoureux et peut-être que parce qu'ils sont amoureux ils reviendront un jour faire la guerre vous voyez c'est vrai et je trouvais ça très romanesque très très romanesque et c'est vrai c'est-à-dire que ce sont des situations vraies moi quand je présente ce livre il m'arrive encore il y a trois jours là j'étais dans une émission sur une chaîne de télé et le garçon qui s'occupait des éclairages est venu me voir en me disant j'étais volontaire pour votre ONG quand vous étiez président tout ça et bon lui il était au Liberia puis on discute un peu je lui dis qu'est-ce que vous faisiez avant casque bleu bon c'est tout à fait courant c'est classique bon donc voilà ça c'est j'allais dire la motivation humaine et puis évidemment il y a aussi parmi ces anciens militaires ou ces militaires tout court des gens qui peuvent être infiltrés en effet pour des missions de renseignement bien sûr ça on est habitué je veux dire on s'en méfie mais parfois on ne peut pas s'en prémunir totalement alors ça peut être des missions de renseignement ça peut être des missions aussi peut-être plus ambitieuses entre guillemets dans votre convoi dans votre convoi Jean-Christophe Ruffin il n'y a pas que des ballots de vêtements des rations de nourriture il y a des caisses un peu plus suspectes voilà alors on va le découvrir je ne sais pas jusqu'à quel point on peut en parler j'ai essayé de construire ça un peu comme un thriller c'est pas un peu c'est-à-dire qu'il y a cette tension donc pas raconter trop mais bon enfin comme vous voulez vous êtes arrivé de découvrir vous êtes arrivé qu'on vous signale dans des cargaisons d'humanitaires en vous en tant que président des colis qui n'avaient rien à y faire oui alors ça ça arrive souvent c'est en général des provocations c'est-à-dire qu'en Bosnie c'était tout à fait classique chaque fois que des otages étaient pris ceux qui les prenaient en otage prétendaient toujours qu'ils transportaient des armes bon en général c'était faux mais c'est assez courant ils ouvraient le capot puis ils disaient tiens regardez il y avait un pistolet donc c'est assez courant mais ce qui est vrai ce qui est vrai c'est que dans ces missions on a toujours eu certains soupçons de la part de certaines organisations pas tellement françaises mais d'autres origines de transporter des choses qui n'étaient pas forcément de l'aide humanitaire c'est assez facile de planquer des trucs à l'intérieur d'un convoi mais moi ce qui m'a donné l'idée de ça c'est toujours cette usine là cette mine désaffectée quand je l'ai visitée elle était à l'arrêt à cause de la guerre bien sûr alors ils m'ont dit j'ai discuté avec les gens du génie les officiers du génie qui étaient là puis j'ai dit mais bon qu'est-ce que vous faites avec cette usine est-ce qu'il faut est-ce qu'elle fonctionnera de nouveau alors ils m'ont dit oui ces mines sont très importantes pour la survie même de l'économie du pays le jour où la guerre sera terminée et bien il faudra que ces mines repartent sinon voilà c'est une richesse qui se sera perdue et pour qu'elle soit préservée il faut pomper l'eau qui se trouve dans les galeries de mines parce que vous savez que si l'eau envahit les galeries de mines c'est terminé les mines sont fichues alors ils pompaient l'eau ils continuaient de pomper l'eau avec des pompes mais que ces pompes fonctionnaient au charbon alors comme ils n'avaient qu'un petit stock de charbon puisqu'ils n'en exploitaient plus ils étaient très ennuyés parce qu'ils disaient bientôt ces pompes vont s'arrêter et les mines seront noyées alors bêtement j'ai dit vous pouvez exploiter un peu de charbon et ils m'ont dit on ne peut pas parce que ce sont des veines très dures et pour les exploiter il faut d'abord ébranler avec des petits explosifs le front de la mine vous savez faire exploser un petit peu vibrer trembler le front de la mine à ce moment là il y a des craquelures et à ce moment là on peut l'exploiter et donc ils avaient besoin de ces petits explosifs de chantier et ils avaient fait une demande alors ils étaient marrants parce qu'ils avaient fait une demande à l'ONU en disant on a besoin d'explosifs alors ils m'ont dit l'ONU explosifs déjà ils ont peur de leur ombre si en plus on leur dit donc ils ont dit non bien sûr il n'est pas question de vous envoyer des explosifs même des explosifs de chantier même des choses qui ne peuvent servir à rien d'autre voilà et c'est là que je me suis dit finalement ces petits gamins ces petits écrasques bleus ils vont rester trois mois ils vont rester six mois puis ils vont revenir puis quand ils vont revenir s'ils reviennent c'est une tentation quand même d'apporter ça de le cacher dans un camion avant c'est pas très compliqué alors c'est le point de départ ça va plus loin je vous laisse découvrir mais voilà et c'est un peu comme ça que j'ai eu l'idée du livre c'est-à-dire deux camions des explosifs vous voyez ce que je veux dire c'est tout de suite ça y est c'est le salaire de la peur et tout et simplement le salaire de la peur c'est que c'est très masculin c'est le Marcel plein de cambouis machin là il y a quand même c'est quand même autour d'une femme et c'est quand même plus d'aujourd'hui mais il y a quelque chose de commun dans cette mécanique finalement que je trouvais que je trouvais très forte si vous voulez ces camions dont on finalement dont on découvre petit à petit effectivement le chargement à mesure qu'eux-mêmes avancent dans des zones d'où ils ne pourront pas revenir puisque s'ils entrent vraiment dans des zones de plus en plus où la densité j'allais dire la tension dramatique est de plus en plus forte il y a une double tension qui s'installe il y a la tension à l'intérieur des cabines entre les personnages et puis il y a la tension entre effectivement le convoi lui-même et puis son environnement voilà alors il faut laisser découvrir ça bien sûr on ne va pas raconter toute l'histoire simplement quand on pense être humanitaire convoi humanitaire on pense qu'à l'intérieur évidemment des missions il y a quand même une bonne entente une camaraderie qui s'installe une ambiance une ambiance fraternelle devant les difficultés partagées etc en fait on s'aperçoit en l'occurrence que ce n'est pas vraiment le cas alors ça participe évidemment à la tension dramatique que vous voulez installer néanmoins ça va tout de même très loin puisque notamment entre deux des personnages on est à la frontière même au-delà de la frontière de l'antipathie au-delà de l'antipathie alors est-ce que vous avez voulu pousser comment dirais-je pousser jusqu'au bout la logique de l'intrigue est-ce qu'il n'y avait pas aussi peut-être la volonté de montrer à travers ces personnages d'essayer de voir pourquoi des peuples je pense aux Croates et aux Serbes aux Bosniaques pourquoi des peuples proches voisins qui se voisinent depuis des siècles et des siècles tout à coup se mettent à se battre de manière irrémédiable avec une violence une haine presque incompréhensible pour des motifs voilà pour des motifs qu'on a du mal à comprendre oui on peut voir ça comme ça c'est à dire qu'en fait il y a une sorte de de communauté humaine entre ceux qui apportent les secours et ceux qui reçoivent les secours c'est à dire que finalement ces gens qui se font la guerre effectivement ils se déchirent Serbes Bosniaques Croates etc se déchirent mais ceux qui apportent l'aide c'est à dire nous finalement on a aussi nos propres tensions on n'est pas situé en dehors du monde et puis les humanitaires ce n'est pas des saints ce n'est pas des gens qui vivent sur une autre planète ce sont des gens qui ont leurs amitiés leurs inimitiés et parfois effectivement leur rivalité ça c'est clair d'ailleurs ça a été vécu alors au-delà de l'aspect anecdotique j'allais dire dans le livre mais ça a été vécu par exemple entre organisations je prends un exemple médecins du monde par exemple médecins du monde a des filiales si je puis dire ou des des associations sœurs dans différents pays il y a médecins du monde France puis il existe médecins du monde en Grèce il y a une association grecque médecins du monde et ce qui était tout à fait étonnant c'est que médecins du monde France avait pris fait et cause un petit peu pour les bosniaques c'est une association qui est finalement assez engagée souvent ils apportaient toute leur aide du côté bosniaque du côté de Sarajevo et les grecs médecins du monde Grèce étaient très proches des serbes pour des raisons probablement liées à la parenté orthodoxe et la parenté religieuse entre les deux il y a eu des bagarres vraiment des bagarres enfin des bagarres idéologiques mais en tout cas des réunions extrêmement houleuses c'est à dire que d'une certaine manière l'opposition sur place la guerre finalement rejaillissait aussi sur les gens qui apportaient les secours et alors là c'est un peu différent puisque c'est plutôt de l'ordre de l'antipathie voire de la rivalité amoureuse qui les oppose mais ça aussi c'est la réalité il y a des gens qui ne se supportent pas dans les émissions ça existe il y a des bagarres il y a inversement il y a des histoires d'amour très fortes il y a des histoires de jalousie voilà c'est ça c'est la vie qu'est-ce que vous voulez c'est la vie et bon je veux dire c'est une manière de la mettre en scène peut-être de façon plus condensée parce que mon métier c'est quand même de faire des romans c'est-à-dire de telle sorte que le lecteur ne s'endorme pas complètement en lisant ça donc évidemment il faut concentrer un peu les enjeux il y a un côté c'est un peu comme dans le théâtre classique d'unité de lieu et de temps et d'action qui concentrent effectivement le drame pour le rendre plus fort mais les ingrédients sont des ingrédients tirés de la réalité très sincèrement une dernière question avant de vous donner la parole tout le roman au fond tourne autour même si ce sont des idées autour quand même de la notion d'engagement dans l'humanitaire qu'est-ce que c'est que l'engagement dans l'humanitaire est-ce que c'est un engagement de neutralité et avec la primauté donnée à l'aide ou est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné une frontière que l'on franchit et qui conduit à voir la nécessité sinon de s'engager franchement aux côtés d'une partie au conflit en tout cas d'agir de manière plus franche que tout simplement de jouer les secouristes c'est ça elle se voit à un moment donné en secouriste et puis au fond elle s'aperçoit que c'est peut-être pas le plus souhaitable et c'est peut-être pas au fond ce qu'elle a envie de faire Oui mais vous voyez comme c'est difficile d'expliquer comme ça parce que quand on l'explique abstraitement vous le faites très bien mais ça reste abstrait c'est-à-dire qu'on se dit est-ce que l'humanitaire machin etc quand on monte dans le camion et qu'on fait le chemin avec eux on comprend très bien même si on n'y connaît rien du tout on comprend très bien quel est le problème c'est-à-dire que à quoi je sers ? il y a la guerre est-ce que vraiment ça va changer quelque chose que j'apporte ? est-ce que vraiment c'est ça qu'il faut faire ? est-ce que vraiment c'est la réponse ? et en fait tout le livre se situe à la charnière qui est symbolisé aussi par l'arrivée de la neige mais c'est aussi l'arrivée de la neige c'est aussi l'arrivée de la guerre d'une certaine façon de l'engagement puisque vous savez qu'à un moment donné en Bosnie après avoir fait pendant des mois et des années que de l'humanitaire on avait envoyé les armées les casques bleus tout ça pour apporter des vivres puis rien ne changeait rien ne changeait et à partir d'un certain moment on est passé à l'offensive il y a eu les bombardements de l'OTAN la guerre s'est terminée c'est-à-dire qu'il y a eu un basculement à un moment donné on est entré dans autre chose au niveau international déjà et votre mère ici avait joué un rôle important à l'époque il était mis à faire étrangère et ça a été un moment très important dans ce passage ça c'est l'aspect politique mais eux ils le voient concrètement c'est-à-dire qu'ils le voient dans leur choix dans leur choix de vie finalement ça s'incarne très facilement et on le comprend très facilement en les suivants c'est-à-dire qu'à un moment donné ce qu'ils entreprennent c'est apporter de l'aide quand ils le comparent à ce qui se passe autour d'eux ils se rendent compte que ça n'est pas la réponse ça n'est pas suffisant et ça c'est un vieux problème c'est un problème qui ressurgit aujourd'hui évidemment de façon aiguë compte tenu de la si vous voulez pendant 50 ans depuis la fin de la guerre d'Algérie en gros depuis la fin des guerres coloniales la France était en paix bon il y avait des guerres dans le monde mais au fond elle ne nous concernait pas elle ne nous touchait pas donc on faisait l'humanitaire c'était une manière d'être généreux mais finalement on n'était pas très impliqué on apportait de l'aide on était content très bien aujourd'hui ça changeait ça change aujourd'hui les guerres nous touchent les victimes c'est nous on peut dire il y a des choses qui se passent loin bien sûr la Syrie c'est loin sauf qu'en Syrie vous avez un gars qui peut prendre son téléphone appeler quelqu'un et faire mettre une bombe dans une église en France ou envoyer quelqu'un tirer sur un journaliste en France donc on voit très bien que si vous voulez cette réponse humanitaire neutre impartiale etc est en train de changer bon en plus ça devient très difficile de faire de l'humanitaire parce que mis à part des lieux comme le Népal etc pour des catastrophes naturelles presque partout ailleurs c'est devenu extrêmement dangereux très dangereux vous ne pouvez plus aujourd'hui pratiquement prendre la responsabilité d'envoyer un volontaire dans un pays par exemple je ne sais pas dans le Sahara j'allais même dire que dans votre affaire bosniaque on a l'impression d'être dans un autre temps ils sont arrêtés à des checkpoints mais bon c'est gentil c'est assez sympa on discute avec les factionnaires avec les miliciens et puis ça passe on est vaguement fouillé plus ou ça se passe plutôt bien il y a eu des assassinats à des checkpoints mais qui étaient des assassinats d'hommes politiques par exemple il y avait notamment un fameux épisode comme ça à l'entrée de Sarajevo mais on n'assassinait pas les humanitaires à cette époque là on ne les tuait pas il pouvait arriver qu'ils se fassent prendre parce que bon il faut voir aussi ils arrivaient ils se mettaient dans la gueule du loup ils arrivaient avec leur camion ah excusez-nous on s'est trompé de route bon ils étaient gardés en otage mais ils étaient libérés ils étaient libérés et personne ne leur faisait de mal c'est vrai que c'est une époque qui était une époque très différente je veux dire aujourd'hui vous ne pouvez pas faire ça vous ne pouvez pas vous amuser à faire ça en Syrie en Irak au Sahara vous pouvez enfin je veux dire plus personne ne s'y risque d'ailleurs non on a retiré les missions d'Afghanistan on a retiré les missions d'Asie centrale donc l'espace se restreint et la situation change donc c'est un changement d'époque je ne dis pas que c'est bien ou mal je ne dis pas ça je n'en sais rien mais c'est un changement d'époque mais pour le comprendre je crois qu'en revenant à cette guerre et en revenant au ras des pas crêtes il n'y en avait pas beaucoup mais au ras de la route avec eux on le sent on le comprend il y a des situations dans lesquelles c'était le cas de la deuxième guerre mondiale je veux dire la deuxième guerre mondiale ça n'avait pas de sens d'apporter des couvertures ou des médicaments à Auschwitz ça n'avait pas le sens ça n'avait pas de sens la solution n'était pas humanitaire si vous voulez bon moi j'avais un grand-père qui m'a élevé qui était résistant qui a passé deux ans avec Kenval on a beaucoup voulu à la Croix-Rouge de cette trompée de guerre de ne pas avoir compris que cette deuxième guerre mondiale ce n'était pas la première qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas que c'était que dans leur façon de prendre le problème cette espèce de volonté de neutralité de dire on va faire on va traiter les nazis comme voilà ce n'était pas la solution ce n'était pas la solution et voilà il y a des situations dans lesquelles la réponse n'est pas humanitaire ce qui ne veut pas dire que l'humanitaire ne sert à rien ça ne veut pas dire qu'il ne sert à rien quand on peut le faire on le fait ça fait du bien à ceux qui le reçoivent mais ça n'est pas la solution voilà et dans la guerre en Bosnie c'est le cas mais vous voyez ça y est vous m'avez fait parler de choses abstraites alors que je ne voulais pas écoutez merci beaucoup ça sera le mot de la fin merci beaucoup Jean-Christophe Ruffin Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada